C'est avec beaucoup de plaisir que je représente ici M. le Premier ministre Amadouba à cette importante activité, importante car il est question d'entrepreneuriat et d'emploi dans un pays dont 75% de la population a moins de 35 ans. Une bonne part de cette jeunesse est en demande d'emploi. Conscient de cet enjeu, son Excellence M. le Président de la République, Macky Sall a impulsé des initiatives majeures visant à appuyer le développement du secteur privé, notamment le renforcement des dispositifs d'appui à la création d'entreprises, à la formalisation et à un meilleur accès des TPE et PME au crédit et au financement. C'est sous ce rapport que le chef de l'État a pris la décision de créer la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, dont le premier délégué général est là, mon ami Papa Maudoussard, afin d'intervenir de façon efficace sur les questions de financement de l'entrepreneuriat, de la création d'emplois et de richesses, de l'inclusion économique et financière, de même que l'équité sociale et territoriale. Le programme Khéu Ndaouni et les autres initiatives impulsées notamment par l'ADPME, dont le directeur général a participé tout à l'heure au panel, l'ADPME, l'ANPEJ, le 3FPT, le FONJ participent de la même mission. Aujourd'hui, cette promesse de rapidité, d'accessibilité et d'efficacité dans l'action publique, a connu un véritable début de réalisation avec beaucoup d'avancées, grâce à l'action combinée de tous ces services de l'État pour promouvoir l'entrepreneuriat, accompagner les entrepreneurs et contribuer à la création d'emplois stables et rémunérateurs. Monsieur le Président du Conseil national de l'entrepreneuriat, je vous ai attentivement écouté. Et au nom du Premier ministre, Monsieur Amadouba, je puis vous réaffirmer ici que l'objet du Conseil national de l'entrepreneuriat, à savoir l'entrepreneuriat et son ambition dans l'impact social et la création d'emplois sont d'un grand intérêt pour le gouvernement. Ces enjeux sont même au cœur de notre action au quotidien. Le message que je viens de délivrer s'adresse particulièrement aux jeunes entrepreneurs. Ce message est une invite à l'inventivité. Il faut être inventif. C'est vrai, l'État aussi doit être inventif, s'adapter aux défis de notre temps. Les secteurs privés aussi. Et dans ce secteur privé, les jeunes entrepreneurs encore plus, car l'innovation est l'ADN de l'entrepreneur. Nous avons besoin d'inventeurs d'opportunités, de créateurs de richesses. Nous avons besoin d'entrepreneurs au sens de saisir les opportunités et de transformer les difficultés en solutions. Comme on a l'habitude de le dire désormais, pour chaque défi que nous rencontrons, il y a une solution à trouver et cette solution peut devenir une start-up. Je vais m'arrêter un peu là-bas parce que, par la force des choses, je suis de votre génération. Et quand on parle d'entrepreneuriat, il faut aussi qu'on se dise des vérités. Si vous n'avez pas adhéré au Club des investisseurs sénégalais, vous n'avez pas adhéré à la CNES ou au CNP et que vous avez créé un conseil national, pas des entreprises, mais de l'entrepreneuriat, c'est parce que vous avez envie d'innover. Vous avez envie de créer de nouvelles choses. Vous voulez tracer votre voie. Pourquoi ? Parce que d'abord, notre économie a changé. Dans les pays développés, on parle d'ubérisation de l'économie, on parle de numérisation de l'économie. Moi, je le vis tous les jours au ministère du Commerce. La guerre entre l'importateur, l'industriel, le numérique entre WhatsApp, Facebook, qui tue les barrières entre grossisse, demi-grossisse et détaillant, nous le vivons tous les jours. Mais est-ce que nous saisissons les opportunités qui sont derrière ces changements ? Ce n'est certainement pas le Club des investisseurs ou le CNP qui va le faire. Parce que c'est vrai, c'est de l'entrepreneuriat, ce sont les fondamentaux de notre économie. Mais les changements, qui va prendre en charge ces changements de notre économie ? Vous avez parlé tout à l'heure des 2 400 milliards de commandes publiques, qui d'ailleurs, je vous rassure, plus de 60% sont aujourd'hui exécutés par des entreprises sénégalaises ou communautaires. Pour les 30% ou 40% annuellement, ça dépend de la taille des grands projets que nous faisons et que nous n'arrivons pas à financer par le système bancaire local ou communautaire. Parce que nous faisons des demandes peut-être au FMI, à la Banque mondiale, et nous sommes obligés de faire un appel d'offres international. Puisque vous prenez de l'argent venant du marché financier international ou des institutions de financements internationaux, ou vous demandez à la Turquie ou à la Chine de vous financer telle infrastructure, ce qu'on appelle les crédits à l'exportation, ils nous obligent aussi à le donner à des entreprises de leur pays. C'est ça l'intérêt de financer des projets dans d'autres pays. Mais nous, il ne faudrait pas qu'on oublie la réalité de notre économie. Je vous donne juste 2 exemples. Chaque année, les vacances du ministre du commerce sont un peu perturbées par ce qu'on appelle la pénurie de l'oignon. Le Maroc, c'est 32 millions, 36 millions d'habitants, 400 000 tonnes d'oignons produites. Le Sénégal, c'est 18 millions d'habitants, 400 000 tonnes d'oignons produites. Mais quel est le problème ? Nous n'avons pas les magasins de stockage qu'il faut. Mais attention, quand on met 150 millions dans un appartement au point à Mermoz, on a peut-être 1 million de loyers mensuellement. Quand on met 150 millions dans 1 000 m2 de magasins de stockage, on gagne entre 2,5 millions et 4 millions de francs par année. Où est le problème ? Le problème, ce sont les entrepreneurs sénégalais. Je ne sais pas, est-ce qu'ils veulent prendre un risque ou pas ? Peut-être qu'ils préfèrent avoir l'appartement et passer souvent devant et ne pas peut-être aller dans la vallée et voir les magasins de stockage de pommes de terre ou d'oignons, Moussafa. On est d'accord ? Donc tout ça, ça nous interpelle. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement des immeubles et des appartements. C'est aussi aller explorer ces besoins de notre économie. Je vous donne un autre exemple. Le Nigeria importe chaque année 1 000 milliards de francs CFA en sel. Sel. Khorom, sel. 1 000 milliards. La première fois, quand j'étais au PSC, je demandais à mes services « Mais est-ce qu'au Nigeria, des Nisangorom ? » ou « C'est quoi le problème ? » Mais la réalité, c'est que le marché est grand, ils ont beaucoup d'utilisation du sel et il l'importe d'où selon vous. Il l'importe surtout d'Inde et de Brésil. Alors que dans la même zone économique et dans la même zone monétaire, nous avons la possibilité de produire 3 fois, 4 fois plus. Le Sénégal produit 450 000 tonnes de sel. Notre consommation, c'est 100 000, 150 000. Nous exportons beaucoup dans les pays européens. Nous en mettons aussi un peu dans la sous-région, la Côte d'Ivoire et ce genre de choses. Mais nous n'avons pas d'entrepreneurs dans ces secteurs-là. Et quelqu'un le rappelait lors du conseil présidentiel de Fatigue, si on parle de Salzbourg, si on parle de Salt Lake City aux États-Unis ou de Salzbourg en Suisse ou en Autriche, c'est parce que ce sont des villes qui se sont développées autour de l'activité salicol. Donc, chers amis, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup, 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 beaucoup à faire. J'aurais pu vous donner, par exemple, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples comme ça. Donc, il y a des sujets. Il y a la commande publique, c'est vrai. Mais si tout le monde se bouscule vers la commande publique, mais qui nous donnera à manger ? Qui va nous habiller ? Alors que c'est un potentiel très fort. C'est un potentiel très fort. L'autre chose, c'est donc, je parlais de notre économie, notre économie aussi qui a beaucoup changé. Aujourd'hui, tous les jeunes que vous voyez dans mes tchak-tchak, dans mes devantes en ligne, une fois, une dame m'a dit, pendant toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir un magasin au marché Castor, au marché HLM. J'ai économisé toute ma vie 20 millions pour acheter 6 mètres carrés au marché HLM. Je l'ai acheté, j'y suis allé. Dans la même année, je me suis rendu compte qu'avec mon téléphone portable, je vendais plus sur Facebook, sur WhatsApp que dans mon magasin du marché HLM. Donc, l'économie a changé, les fondements de l'économie ont changé. En réalité, aujourd'hui, les opportunités que nous offrent les nouvelles technologies font qu'on n'a même plus besoin d'une certaine taille de capital. Il faut de l'initiative, il faut de l'organisation et il faut voir cela. Bachir aussi a beaucoup parlé du mindset, le mindset de l'entrepreneur. Tout comme vous, j'ai été entrepreneur. Un jour, je vous le raconterai. Et sans doute, sans doute, sans doute, je serai encore entrepreneur parce que la vie ministérielle n'est pas éternelle, heureusement. Mais je dois vous dire que sur le mindset de l'entrepreneur, ce qu'il faut conquérir, tous ces sujets sur lesquels ce week-end, ce week-end, j'ai visité une entreprise, vous le saurez laquelle parce que ça a été montré à la télé avec mon homologue de la Côte d'Ivoire. Chaque année au Sénégal, il y a un débat sur le prix de l'arachide. Chaque année, il y a un débat sur le prix de l'arachide. Monsieur le Président Pierre Gouyabi, des entrepreneurs étrangers qui ont vu ce débat naître, eux, achètent de l'arachide, ils ne l'exportent pas, ils achètent une machine sous vide, ils font de la torréfaction d'arachide, ils le mettent sous vide, ils spéculent six mois, neuf mois, le prix est doublé avant la prochaine récolte et ils le vendent sur le marché international. Et nous, nous en sommes encore à un débat sur le prix plancher de l'État, sur le prix planfond. Il suffit juste d'avoir une machine de torréfaction, avoir des machines sous vide, ce que je dis, ce n'est même pas 20 millions d'investissements, et ils sont capables de le vendre trois fois plus cher, quatre fois plus cher à l'extérieur. Donc, chers membres du Conseil national de l'entrepreneuriat, au-delà de la commande publique, parce que je ne veux pas que ce soit un sujet qui va nous fâcher, parce que la commande publique, elle est là, elle est occupée à 60% ou 70% par des entreprises sénégalaises, je suis d'accord, il faudra en faire plus pour des entreprises locales, il faudra que les entreprises locales soient plus capables de capter ces opportunités. Il y a aussi l'économie qui tourne tous les jours, qui nous fait manger, qui nous fait boire, qui nous habille et aussi qui nous loge. Donc, l'innovation et surtout l'adaptation à notre temps, c'est l'ADN de l'entrepreneur. Nous avons besoin d'inventeurs d'opportunités, de créateurs de richesses, je l'ai dit tout à l'heure. Le défi, c'est par exemple de pouvoir produire localement, vous avez vu les vaccins, ça a été une honte pour l'Afrique durant la Covid, d'être tous là à faire le rang, comme on peut le dire, à attendre qu'on nous envoie des vaccins. Donc, le président de la République a pris l'initiative de faire en sorte que, que ce soit au Sénégal ou au Rwanda, qu'on puisse dès à présent commencer à produire nos propres vaccins et qui sait si demain, il y a encore une pandémie, qu'on puisse produire nous-mêmes nos vaccins. Le gouvernement dont j'ai l'honneur de porter la parole, ça, moi, j'en suis fatigué. Vraiment. Vivement avril 2002. C'est un honneur, mais porte-parole, c'est difficile. C'est pourquoi je vous assure, au nom du chef de l'État, au nom du chef du gouvernement, M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du CNE, qu'en plus d'avoir été écoutés, vous serez entendus. Vos préoccupations sont nombreuses. Certains d'entre vous expriment même parfois des inquiétudes. Vous souhaitez, cela a été rappelé tout à l'heure, un accès plus ouvert à la commande publique, des facilités de crédit auprès des institutions bancaires, mais aussi quelque chose qui revient souvent, une fiscalité plus douce. Sur le financement, la dernière fois, on était au salon de financement des PME. Je l'ai dit devant mon ami Idrissa Diabira, directeur des PME. C'est vrai que les banques ne sont pas philanthropes. Elles doivent s'organiser. Elles ont des ratios prudentiels et des règles prudentielles. Mais il nous faut imaginer les moyens pour s'adapter aux acteurs de notre marché. Et sur ce terrain-là, je pense que les banques n'ont pas encore fait le travail qu'il faut. On parle de nano-crédit. Je félicite mon ami Papsar pour cette grande innovation. Mais la vendeuse de poisson qui est au marché de Yoffe, si elle avait attendu les rations publicancielles de Bâle et de Genève, est-ce que jamais elle aurait reçu son financement ? Si on n'avait pas... Moi, je me rappelle la première fois avec le ministre secrétaire général de la présidence, Maxime Diaye et Pape Amodou Sarr, quand on a parlé de la DER avec mon état d'esprit d'agent du public, je leur posais la question, mais comment l'entrepreneuriat peut être rapide ? C'est une question de passion, de construction, c'est dans le temps. Mais ils m'ont convaincu. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui ont de la passion, qui ont des idées, mais qui font face à un obstacle administratif qui fait qu'ils ne peuvent pas entreprendre. Ils ont juste besoin de 500 000, de 1 million, mais la question, ce n'est pas la qualité de leur activité. Souvent, ils ont même d'ailleurs déjà des activités, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de paperasse. Comment vous pouvez demander à quelqu'un de faire un business plan ? Quelqu'un qui, depuis 10 ans, peut-être achète du poisson, revend du poisson au marché, il a juste besoin de faire une extension de son activité. Donc, il faut nous adapter à la réalité de notre marché. Je pense que la microfinance l'a beaucoup fait. L'État du Sénégal essaie de le faire, mais les grandes banques aussi, pour permettre à l'économie de grandir et de s'adapter à nos réalités, doivent aussi faire cet effort-là. Donc, le point sur la fiscalité interpelle particulièrement M. le Premier ministre. Comme vous le savez, dans une autre vie, il a été directeur général des impôts et domaine. Et il saura apprécier, et il sait apprécier aussi, ces difficultés que les entreprises, auxquelles ces entreprises sont face. Une petite entreprise, vous l'avez dit souvent, j'ai entendu le débat en arrivant, il faut des états financiers. C'est vrai, pour grandir. Souvent, je vois mon ami Diabira parler du scoring, faire en sorte que les entreprises soient éligibles. Donc ça, c'est la réalité du monde aussi, même si je crois qu'il faut alléger et voir un autre modèle qui puisse nous permettre de nous adapter à la réalité de notre économie. Pour y remédier, des efforts sont consentis depuis plusieurs années pour accompagner les entreprises et les aider à être en règle avec l'administration sans les mettre en péril et en préservant les emplois qu'ils génèrent. À côté de cela, comme je l'ai rappelé à l'entame de mon propos, des initiatives dans d'autres domaines existent pour répondre à vos justes attentes. M. le Président, dans votre discours, vous avez parlé de Sénégal de demain. Nous saisissons au sein du gouvernement la portée de cette expression. En effet, l'équipe gouvernementale, sous la coordination du Premier ministre, travaille tous les jours à le construire en donnant corps à la vision du chef de l'État. Je me joins donc à vous pour dire que le Sénégal d'aujourd'hui et demain est l'affaire de toutes et de tous. Avant de conclure, mesdames et messieurs les membres du Conseil national de l'entrepreneuriat, je tiens à saluer votre main tendue. Ce geste symbolise ce que nous sommes en tant que peuple, en tant que nation, un peuple d'entraide, de solidarité et de dialogue. Notre mission est de vous écouter et de vous soutenir. C'est pourquoi le Premier ministre m'a chargé de vous dire qu'il s'honorerait toujours de vous ouvrir ses portes et continuerait à demander à tous les ministres concernés de se rendre disponibles pour collaborer avec le Conseil national de l'entrepreneuriat. Je vous dirai enfin, chers amis, que le temps de l'entrepreneuriat et le temps de la jeunesse, celle que nous voulons donc consciente des enjeux et armée pour l'avenir. Car si la jeunesse est passion, elle doit être passion pour l'utile. Si la jeunesse est engagement, elle doit s'engager pour le bien commun et l'intérêt général. Tous nos maux sont guérissables et une jeunesse éclairée est le meilleur remède. Armer, éduquer, former la jeunesse pour lui éviter les erreurs qui se transformeront en longs regrets, voilà notre credo. Et encadrer les initiatives, financer les projets, encourager l'innovation, donner confiance à une jeunesse capable de soulever le monde et au cœur de notre pacte républicain. La jeunesse, c'est le rêve, les utopies à rendre atteignables. Quand je parle de la jeunesse, mon oncle Pierre Goudiaby en basket en fait partie, n'est-ce pas ? La jeunesse, c'est le rêve, les utopies à rendre atteignables. La jeunesse, c'est l'espoir, l'âge de tous les possibles à inventer et faire advenir. Elle doit détenir les moyens d'être conquérante pour le triomphe du Sénégal sur la pauvreté, les inégalités et l'obscurantisme. Je me rappelle de mes quelques lectures d'entrepreneurs. Peter Drucker, le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Je l'ai noté tout à l'heure en écoutant mon ami El Bachir. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Harry Ford. 1 1 1 1 1 1 2 2 – Sous-titrage FR 2021